Musique Vous êtes en direct du monde du côté de la télévision, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue à ce grand journal dont voici les principaux titres. Le département américain du Trésor a annoncé, jeudi 25 juillet, une série de sanctions visant Korné Nanga et ses complices de l'alliance FLEF Congo, accusés de vouloir renverser le gouvernement de la République démocratique du Congo. Les sanctions visent notamment Bertrand Bissimouin, président du 1-23 Charles C. Matama, chef militaire d'un autre groupe armé. Le vice-premier ministre des Transports, Voix des Communications et des Enclavements, Jean-Pierre Bemba, a reçu le jeudi 25 juillet 2024. Le docteur Paul Adalikou, chef des missions diplomatiques secrétaire générale de l'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. L'interlocuteur du VEPERMA, Jean-Pierre Bemba, est devenu pour lui annoncer la création d'une banque maritime de développement de cette organisation africaine qui est basée en Côte d'Ivoire et dont la République démocrate du Congo est membre. Une entreprise privée canadienne a développé une technologie de pointe de télésurveillance pour lutter contre les embouteillages. L'ambassadrice du Canada en RDC en a parlé avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, Jean-Quemaine Chabani-Lukour, qui l'a reçu en audience et l'a proposé l'aide de son pays pour fluidifier la circulation à Kinshasa, capitale du pays. Ouvrons ce journal avec la présidence de la République, où le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tisseguedi, a reçu ce jeudi 25 juillet 2024 une délégation officielle de la Pologne. La délégation était conduite par le scrutin d'État. Les échanges ont porté sur les relations bilatérales et la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Suivez. Nous percevons la République démocratique du Congo en tant qu'une puissance régionale en Afrique centrale. De plus, nous sommes confiants que la RDC jouera un rôle de plus en plus important, non seulement dans la région, mais aussi au niveau global, tant sur le plan politique qu'économique, que ceci portera davantage de sécurité et de prospérité pour le peuple congolais. Nous désirons que la Pologne apporte sa contribution à ce processus par la voie de partage de notre expérience et en esprit des partenariats réels. Je voudrais souligner que nous avons signé aujourd'hui au siège du ministère des Affaires étrangers le mémorandum et les consultations à Kinshasa grâce au mémorandum et Varsovie au niveau des ministères prendront désormais un caractère plus systématique. Ce cadre de la consultation facilitera d'améliorer l'échange régulier d'opinion sur le tout sujet d'intérêt mutuel. Ce qui est vraiment important pour la République, nous soutenons sans équivoque la souveraineté de la RDC et condamnons fermement tout à temps à son intégrité territoriale. Nous analysons les conclusions des groupes d'experts des Nations Unies qui indiquent que les groupes d'armée actifs en RDC reçoivent un soutien direct d'autres pays. Cette situation est très préoccupante. Elle doit être éradiquée pour éviter le conflit. Elle ne s'attend davantage. Les sénateurs ont pris part à la plénière ce jeudi 26 juillet 2024. Plusieurs points ont été évoqués, notamment la lecture de l'arrêt de la Cour concessionnelle, la présentation du calendrier de l'élection du bureau définitif du Sénat et la mise en place de la commission de chercher de l'examen de la conformité des candidatures aux critères fixés. Les sénateurs ont finalement voté le calendrier des activités liées à l'élection et à l'installation du bureau définitif a prévu le 3 août prochain. Les détails dans cet élément. Le bureau provisoire a rendu public le calendrier de l'élection des membres du bureau définitif lors de la plénière de ce vendredi 26 juillet 2024. La séance est reprise. Après le document avalisé par la plénière, l'élection et l'installation des membres du bureau définitif aura lieu le samedi 3 août prochain. Les autres étapes de ce calendrier s'est présente comme sur. Le 29 juillet, les dépôts des candidatures. Le 30 juillet, examen et affichage des listes provisoires des candidats rétenus. Le 31 juillet, examen et recours par la commission ad hoc. Le 2 août, campagne électorale en séance plénière. Et enfin, le 3 août, élection et installation du bureau définitif. Ces documents ont été rendus publics après que le règlement intérieur de la Chambre haute du Parlement ait été déclaré conforme à la Constitution par la Cour constitutionnelle. Notons que plusieurs candidatures à un poste au sein du bureau définitif sont pressenties, entre autres celles de Sama Loukonde ou Baati Loukwebo à la présidence ou encore Salomo Kalunda de l'opposition au poste de rapporteur adjoint. Et par leur sécurité, les États-Unis d'Amérique ont ajouté ce jeudi 25 juillet Cornei Nanga et son mouvement politique militaire Alliance Fleuve Congo sur la liste des sanctions. Le bureau de contrôle des avoirs étrangers du département du Trésor américain considère l'AFC comme une coalition de groupes rebelles qui cherchent à renverser le gouvernement de la République démocratique du Congo qui est à l'origine d'instabilité politique, de conflits violents et de déplacements de civils. Dans un communiqué diffusé jeudi 25 juillet, les États-Unis d'Amérique annoncent avoir pris des sanctions contre Cornei Nanga, leader de l'Alliance Fleuve Congo-AFC et certains de ses associés. Sur la liste de personnes et groupes sanctionnés figurent Bertrand Bissimois, Turaneo, un groupe armé allié à l'AFC dans la province du Sud-Kivu et Charles Sematama, un commandant et chef militaire adjoint de Turaneo. Désormais, tout le bien est enterré dans le bien de personnes désignées si déçues qui se trouvent aux États-Unis ou en possession ou sous les contrôles de personnes des États-Unis sont bloquées et doivent être signalées à l'OFAC. En outre, toute entité détenue, directement ou indirectement, individuellement ou collectivement à 50% ou plus par une ou plusieurs personnes bloquées est également bloquée. Washington a décidé de ses sanctions parce que l'AFC perpétue l'instabilité politique et un conflit mertrier en exacerbant une crise humanitaire dans l'est de la RDC. Les États-Unis d'Amérique disent par ailleurs tenir pour responsable ceux qui ménacent la paix et la sécurité ou la stabilité en RDC. L'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nanga, avait déjà été sanctionné par les États-Unis en 2019 pour sa participation à des actions ou à des politiques sapant le processus ou les institutions démocratiques en RDC. Ces nouvelles sanctions américaines sont annoncées alors que le procès contre lui et compagnie se déroule à la cour militaire de Kinshasa. Ils sont jugés par contumace pour crime de guerre, participation à un mouvement insurrectionnel et trahison dans la partie est de la RDC. Les Kinois sont favorables à la condamnation de Corneille Nanga et ses complices. C'est ainsi qu'ils suivent avec attention le procès qui oppose le ministère public à Corneille Nanga et ses complices devant la cour militaire de la Gombe, retransmise à la télévision nationale congolaise. Cette juridiction s'est déportée à la prison militaire de Ndolo où se déroulent les audiences. Pour les Kinois, c'est une procédure très bien pensée par le gouvernement afin de condamner tous ceux qui saluent à l'ennemi pour accéder au pouvoir par les armes. Ils estiment que Corneille Nanga doit subir la rigueur de la loi pour avoir trahi son propre pays. Michel Ramazani pour le détaillant. C'est ce lundi 24 juillet 2024 que s'est ouvert devant la cour militaire de la Gombe les procès contre Corneille Nanga et ses complices. Un procès très suivi par les Congolais en général et les Kinois en particulier. Pour Antoine Tchimanga, tous ceux qui s'allient aux rebelles comme Corneille Nanga pour conquérir les pouvoirs sont passibles de crimes de guerre. Nous sommes dans un pays démocratique qui dit pays démocratique qu'il y a des valeurs, des démocraties que nous défendons. Nous-mêmes là, nous avons fait 37 ans de chemin pour accéder au pouvoir dans ce pays. Nous n'avons pas osé prendre les armes pour être complices de son pays. Non. Ce que Nanga est en train de faire avec tout le reste des Congolais qui l'entourent c'est vraiment un crime contre l'humanité et c'est une trahison pour ce pays. Patrice Bachindi pense que les Congolais doivent être très patriotes. Ils doivent aimer leur pays et les défendre contre toutes les formes d'incursions. Pour lui, les droits doivent être dits. Dans notre pays, nous avons un grand problème. Nous avons la population mais nous manquons des citoyens congolais. Beaucoup sont des membres effectifs de la population congolaise mais ne sont pas des citoyens. Un citoyen, c'est un patriote. Un citoyen, c'est quelqu'un qui a l'amour de son pays. Mais vraiment, ça fait très mal. Quand on voit un ex-président de la CENI, c'est lui qui est comme habilité à connaître des droits mais à la personne de Nanga, ce qu'il est tenté de faire, c'est vraiment déplorable. Devant la barre à la prison d'Indolo, comparaissent cinq complices de Corneille Nanga. Cet autre Kinois estime qu'ils doivent être punis et tous ceux qui tentent de l'air emboîtés, les pas en trahissa le pays. Quand on a vu le tribunal militaire qui nous a présenté cinq de ses complices, on est contents. Nous, on pensait qu'il n'y avait personne. Drogande, notre service de renseignement a fait un bon travail et on nous a présenté cinq des complices. La liste est tellement longue, 25, et quand on a déjà les 15 là, et les 5 là, je pense que le procès peut aller. Et beaucoup de gens se posent la question, ils nous demandent comment est-ce que vous voyez Nanga est absent et tout ça. Maman, la justice, c'est quelque chose que nous, Congolais, on a... La plupart, on ne les maîtrise pas. Même s'il n'est pas là, mais il sera condamné par défaut. Les yeux des Congolais sont tournés vers la cour militaire de la Gombe pour voir les sorts réservés à Corneille Nanga, l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, poursuivie pour notamment des faits insurrectionnels, trahisons, rébellions, crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Entre temps, la problématique de la congestion de la circulation a été au cœur de l'audience que les vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur et de la Sécurité, Jacquemaine Chabani, a accordé à l'ambassadrice du Canada à Kintiassa, Maryse Guilbaud, le jeudi 25 juillet 2024. Les deux personnalités ont discuté sur les embouteillages dans la ville-provence de Kintiassa qui est un phénomène de plus en plus récurrent. Suivez. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, Jacquemaine Chabani, a eu un tête-à-tête le jeudi 25 juillet 2024 dans son cabinet de travail avec l'ambassadrice du RDC, Maryse Guilbaud. Au menu de leur échange, les deux personnalités ont abordé la problématique des embouteillages dans la ville de Kintiassa. La diplomate canadienne qui s'est confiée à la presse à l'issue de cette rencontre dit avoir mené un projet à même de réduire la congestion sur les artères de la capitale de la République démocratique du Congo à travers des caméras de la dernière technologie inventée par une firme privée canadienne. Nous avons un projet commercial qui pourrait aider à réduire la congestion. C'est une compagnie privée canadienne qui a développé un type de caméra particulier. C'est la technologie, c'est vraiment l'intelligence artificielle par des caméras de dernière technologie a déclaré Marquise Guilbault. Le problème des embouteillages demeure en hydres à Kintiassa. La non-observance du code de la route, le mauvais état de la route et l'inexistence de routes secondaires en sont les causes principales. En mars dernier, le commissariat provincial de la ville de Kintiassa avait annoncé placer des drones de surveillance sur la ville pour détecter et arrêter le conducteur à la base des embouteillages mais aussi pour traquer les motocyclistes dont l'accès au centre-ville a été interdit. Changeons des chapitres. La Banque maritime du développement dont le siège est installé à Abidjan en Côte d'Ivoire est en cours de création. Cette institution financière va fonctionner sous tutelle de l'organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du centre dans la République démocratique du Congo. La mise en place de cette banque et plusieurs autres questions ont été abordées le jeudi 25 juillet d'une 24 à Kintiassa par le vice-premier ministre des Transports aux voies de communication et des enclavements Jean-Pierre Bemba et le chef des missions diplomatiques secrétaires générales de cette organisation. Suivez. En sa qualité de membre de l'organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du centre au Mahoc la République démocratique du Congo a le droit d'être représentée dans les conseils d'administration de cette organisation. Cet administrateur doit être nommé par le vice-premier ministre en ministre de transport voie de communication et des enclavements Jean-Pierre Bemba du secrétaire général de l'Ou-Mahoc explique. J'ai rencontré son excellence le vice-premier ministre ministre des transports et voies de communication et des enclavements. D'abord c'était pour le féliciter pour sa nomination à ce poste et compte tenu de sa riche carrière gouvernementale nous restons convaincus qu'on peut développer la coopération entre la République démocratique du Congo et l'Ou-Mahoc sous sa guidance. Les questions que nous avons abordées sont diverses dont les principaux sont la mise en place très prochaine d'une banque maritime régionale de développement pour laquelle son excellence a été invitée à procéder à la nomination de l'administrateur représentant de la République démocratique du Congo qui va siéger au conseil d'administration de cette banque. La République démocratique du Congo est sous-réprésentée dans plusieurs organisations. Pour l'Ou-Mahoc le docteur Paul Adélico pense que ces tendances doivent être inversées. C'est ainsi qu'il a lancé un message à la jeunesse congolaise et des entrées préservantes dans les secteurs maritimes pour se former dans les institutions de cette organisation africaine. C'est un honneur d'avoir échangé avec quelqu'un avec de si grandes références dans la gestion des affaires de l'État et à cet effet l'appel le message que le secrétaire général lance à l'endroit de la population et des entreprises du secteur maritime c'est que véritablement le Maroc a des institutions de formation une à Accra l'autre à Abidjan et ces institutions sont à la disposition de la jeunesse africaine dont celle de la R2 Congo pour former les jeunes au métier de la mer au transport maritime mais aussi à toutes les activités qui tournent autour du transport maritime. Il faut noter que plusieurs autres sujets ont été abordés au cours de cette audience notamment l'organisation du sommet des chefs de l'OMAOK prévue au Tchad mais qui pourrait se dérouler en République démocratique du Congo selon le docteur Paul Adalico. Rendons-nous à la Chambre basse du Parlement où le premier vice-président de la Semelle Nationale le professeur Isaac Jean-Claude Tchiloumbaye a pris part le jeudi 25 juillet à l'audience plénière solennelle de la rentrée judiciaire de la Cour des Comptes pour l'année judiciaire 2024-2025 occasion pour le premier vice-président de la Semelle Nationale de réceptionner les rapports de la Cour des Comptes de l'exercice judiciaire 2022-2024 pour le compte de l'Assemblée Nationale images et commentaires Au cours de cette cérémonie le premier président de la Cour des Comptes Jimmy Mungangangwaka a prononcé un discours solennel précédé par la mercuriale du procureur général précie de cour en rappelant la mission principale de la Cour des Comptes qui est celle de s'assurer du bon emploi des déniés publics et d'en informer les citoyens Le premier président a rémis officiellement le rapport de la Cour des Comptes de l'exercice judiciaire 2022-2024 aux animateurs des institutions publiques de l'État notamment en commençant par le président de la République représenté par la première ministre Judith Souminois et au président de deux chambres du Parlement représenté par le premier vice-président de l'Assemblée Nationale le professeur Isaac Jean-Claude Diloumbaye Moussaou et à la première ministre elle-même Dans son intervention le procureur général pris la Cour des Comptes Salomon Tudiechi Kabuta Kapwa a rappelé l'importance de cette institution de contrôle dans la surveillance et la gestion des finances publiques éléments indispensables pour la bonne gouvernance et le développement économique de la République démocratique du Congo Le premier président de la Cour des Comptes a quant à lui insisté sur la nécessité de renforcer le pouvoir du membre de la Cour des Comptes pour une gestion rigoureuse et transparente en matière de contrôle des ressources publiques dans le même Dans le même registre Jimmy Mouganga a plaidé pour la révision de certaines dispositions de la Constitution concernant la Cour des Comptes afin de permettre à cet organe d'exercer pleinement son pouvoir Par l'entrepreneuriat Par l'entrepreneuriat à Kinshasa en République démocratique du Congo La fabrication de la peinture n'est pas l'abonnage des sociétés industrielles Plusieurs personnes qui ont appris sur l'État se livrent à cette activité pour subvenir à leurs besoins Sans qualifications académiques Ces quinois devenus chimistes produisent de la peinture qui aujourd'hui est prisée à cause de son coût à la portée de toutes les bourses Regardez Jean Moukinguy la trentaine révolue est un artisan peintre et vrant à Kinshasa Cet homme qui n'a jamais mis ses pieds dans une faculté de chimie maîtrise bien le processus de fabrication de la peinture Jean a appris les béabas du métier de ses parents qui eux-mêmes vivaient de cette activité Il exerce ce métier de clouiton avec passion et dévouement Son ATD situé dans la municipalité de Matete au centre de Kinshasa est un lieu où la tradition s'émêle à la modernité J'ai appris ces métiers ici auprès de mes parents Ce sont eux qui me l'ont transmis mais j'ai ensuite suivi des formations pour me perfectionner Cependant c'est bien eux qui m'ont encadré à mes débuts Jean Moukinguy Il maîtrise la fabrication des différents types de peintures du latex à la peinture glycérophtalique Pour y parvenir il utilise des pigments de couleurs variées importés de l'étranger pour répondre aux demandes spécifiques de ses clients Sa palette de couleurs est riche et infinie permettant de réaliser des décors uniques et personnalisés Cependant Jean Moukinguy rencontre des difficultés dans son activité le manque de matériel adéquat et les tracasseries administratives liées à l'importation des matières premières constituées pour l'utiliser des obstacles majeurs Notre première difficulté est le manque de matériel adéquat ensuite il y a la tracasserie liée à l'importation des matières premières de l'étranger Achéminé les produits de Matadi à Kinshasa est un véritable parcours du combattant il y a des taxes d'un côté et la douane de l'autre Tout cela nous prend deux à trois mois ici sur place alors que de l'étranger jusqu'à Matadi cela ne prend que 30 à 40 jours La fabrication artisanale de la peinture n'est pas son risque Jean-Jordan Mouanga chimiste attire l'attention sur les risques sanitaires encourus Il exhorte les artisans peintres à adopter des bonnes pratiques pour se protéger et protéger les consommateurs On utilise les solvants on utilise les pigments tous ces constituants chimiques là ont des biens ont des bienfaits tout comme les côtés négatifs C'est protéger et protéger l'environnement les fabricants de peinture doivent se baser sur les bonnes pratiques de fabrication et les bonnes pratiques de fabrication font partie des bonnes pratiques des laboratoires ou les bonnes pratiques n'est-ce pas des productions et cela va les protéger eux-mêmes et quand ils ont utilisé les bonnes pratiques c'est-à-dire ils protègent aussi les produits qui vont y sortir c'est des produits de qualité et de cette manière les consommateurs la population est aussi protégée Les artisans congolais ont visiblement du talon avec un appui ils peuvent passer de l'artisanat à l'industrie En dehors de nos frontières plus précisément au Maroc la vague de chaleur qui s'y abat a fait au moins 21 morts en 24 heures dans la ville de Béni-Mélal Les fortes températures dans la ville située à plus de 200 km au sud-ouest de Casablanca ont causé la mort de personnes âgées ou souffrant de maladies chroniques Il faisait encore 3 degrés Celsius le jeudi 25 juillet 2024 Merveille Loméa pour les détails Les températures devraient baisser dans le jour à venir selon le département des météorologies Le jeudi 25 juillet les départements météorologiques ont déclaré que les températures élevées ont touché la majeure partie du pays Il a fait jusqu'à 48 degrés Celsius dans certaines régions de lundi à mercredi Il s'agit de la sixième année consécutive de sécheresse au Maroc qui a connu une chaleur récord au cours de l'hiver dernier notamment en janvier où les températures ont atteint 37 degrés Celsius dans certains endroits Les récords de température au Maroc est des 50,4 degrés Celsius il a été établi en août de l'année dernière dans la station Balnéaire d'Agadir Les scientifiques ont établi un lien entre le changement climatique et l'augmentation de la durée de la force et de la fréquence de phénomènes météorologiques extrêmes notamment des vagues de chaleur Rappelons que cette vague de chaleur qui s'abat sur le Maroc a fait au moins 21 morts en 24 heures dans la ville de Béni-Mélal C'est tout pour ce soir Mesdames et Messieurs Place au rappel des titres Le département américain du Trésor a annoncé jeudi 25 juillet une série des sanctions visant Korné Nanga et ses complices de l'alliance FLEF Congo accusés de vouloir renverser le gouvernement de la République démocratique du Congo Les sanctions visent notamment Bertrand Bissimouin président du 1-23 Charles C. Matamain chef militaire de notre groupe armé Vice-premier ministre des Transports voire des Communications et des Enclavements Jean-Pierre Bemba arrêté le jeudi 25 juillet 24 le docteur Paul Adalikou chef des missions diplomatiques secrétaire générale de l'Organisation Maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre L'interlocuteur du Veperna Jean-Pierre Bemba est devenu pour lui annoncer la création d'une banque maritime du développement de cette organisation africaine qui est basée en Côte d'Ivoire et dont la République démocrate du Congo est membre Une entreprise privée canadienne a développé une technologie de pointe de télésurveillance pour lutter contre les embouteillages L'ambassadrice du Canada en a parlé avec le vice-premier ministre de l'Intérieur Sécurité et décentralisation et affaires coutumières Jacquemaine Chabani-Lukou qui l'a reçu en audience et l'a proposé l'aide de son pays pour fluidifier la circulation à Kintiassa capitale du pays Mesdames et Messieurs Merci d'avoir suivi ce journal L'actualité continue sur Mondico-Télévision Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada